Les versets 1 à 8, à la page 232. Notre Sauveur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc cette parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée pour chacun de nous ce matin. 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8, à la page 232. Avant d'écouter cette lecture, nous allons prier. Prions. Nous sommes reconnaissants et termels notre bon Père de nous donner une foi de plus. Cette occasion nouvelle d'écouter ta parole, d'écouter la lecture de ta parole et les explications aussi. Tu as voulu paître ton peuple et le bénir en lui donnant ta parole de vie. Merci qu'aujourd'hui, dans le monde entier, ta parole puisse être proclamée, ta parole puisse être reçue avec foi. Et qu'elle puisse nous sanctifier un privilège, c'est une grâce, c'est une bonté, c'est un cadeau de ta part. Aide-nous à la recevoir ce matin avec des cœurs bien disposés, des cœurs soumis, dociles, reconnaissants. Car ce que tu nous dis dans ta parole est pour notre bien, pour notre bonheur. Tu désires que nous soyons pleinement comblés en toi par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble cette lecture de la parole de Dieu en 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité, le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Un homme vendait des beignes, 50 cènes chaque, au coin d'une rue. Et un bon jour, un joggeur qui passe par là met deux 25 cènes dans le panier, mais ne prend aucun beigne. Et la situation se répète jour après jour. Le joggeur passe, met 50 cènes dans le panier et ne prend pas de beigne. Pendant des mois, ça dure. Et un bon matin, le vendeur de beigne voit le joggeur s'en venir. Il dit, ce matin, je vais l'arrêter. Donc, il arrête le joggeur. Et le joggeur dit, ah, vous voulez sans doute savoir pourquoi je mets toujours 50 cènes et je ne prends jamais de beigne. Et le vendeur dit, non, non, c'est juste pour vous dire que mes beignes, maintenant, ils coûtent 60 cènes. Parfois, nous, les chrétiens, nous traitons Dieu d'une manière semblable. C'est-à-dire que nous sommes ingrats pour ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous donne. Et nous voulons toujours avoir plus, beaucoup plus, encore plus, encore plus de bénédictions. Nous imaginons, nous estimons que Dieu nous doit la santé, santé parfaite, une vie aisée, du succès dans nos affaires, à tout point de vue. Mais, en vérité, Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui devons tout à Dieu. Et chaque journée qu'il nous accorde est un pur cadeau de sa bonté et de son amour. Un pur cadeau pour lequel nous voulons le remercier sans cesse. Le bénir de tous nos cœurs. Regardez bien le verset 1 de notre texte. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites, et bien, progressez encore. Vous devez marcher et plaire à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous doit quelque chose, c'est nous qui nous devons quelque chose à Dieu. Nous devons lui plaire en réponse à son amour immense, incommensurable. Nous voulons lui plaire, marcher pour lui plaire. Au chapitre 2, nous avions vu, Paul avait dit au verset 4, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Il avait dit aussi au verset 15 que ceux qui s'opposent au Seigneur Jésus ne plaisent pas à Dieu. Mais il dit aux Thessaloniciens, vous devez plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons marcher d'une manière qui plaise au Seigneur. plaire à Dieu, c'est notre vocation, en quelque sorte. Ce n'est pas juste une petite idée personnelle que Paul aimait ici, ou une suggestion, quelque chose de facultatif, si jamais ça nous tente. Non, non. La réponse qui convient à l'amour immense du Seigneur pour nous en Jésus-Christ, c'est de vivre pour lui plaire, pour marcher, pour lui plaire, à tout point de vue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, lui plaire? Ça veut dire marcher comme il nous le demande. Et comment nous demande-t-il de marcher? Pour le dire en peu de mots, Dieu nous demande de marcher dans la sainteté. Saintement. Si vous avez la même version qu'on utilise ici dans cette assemblée, vous voyez au-dessus du chapitre 4, c'est écrit « Exhortation à la sainteté ». Je vous rappelle le verset 13 du chapitre 3, le dernier verset qu'on avait vu ensemble, la dernière fois. Paul priait que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté, devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Paul priait que Dieu affermisse les cœurs des Thessaloniciens pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté. Il continue au chapitre 4, verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Verset 7. « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Autrement dit, pour plaire à Dieu, pour marcher d'une manière qui lui plaise, il faut marcher saintement. Désirer cette sainteté, cette sanctification à laquelle nous sommes appelés. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui lui plaît, et c'est la réponse qui convient à son immense amour pour nous. Est-ce que ces consignes sont des idées de Paul? Non, au verset 1, Paul écrit, « Nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. » Au verset 2, « Vous savez en effet quelle recommandation nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. » Dans le Seigneur Jésus, de la part du Seigneur Jésus. Autrement dit, il faut bien comprendre ici que l'apôtre Paul transmet des commandements du Seigneur Jésus lui-même. Le mot « recommandation » au verset 2 est utilisé à l'époque de la part des militaires. C'est un ordre militaire. C'était aussi un mot utilisé pour parler d'un ordre d'un juge de la cour. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle à travers son serviteur, l'apôtre Paul, pour exhorter son peuple, pour enligner son peuple dans la bonne direction. Paul parle, autrement dit, avec la même autorité lorsqu'il parle de la conduite de l'éthique que lorsqu'il proclame la bonne nouvelle du salut. Nous avions vu au chapitre 2 au verset 13 que Paul disait que la parole qu'il proclamait, c'était la parole de Dieu. Eh bien, c'est la même chose ici. Lorsqu'il donne des consignes sur la conduite, sur l'éthique de la vie chrétienne, il parle aussi de la part de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Je relis le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Qu'est-ce que c'est que l'inconduite? Quand nous lisons ce mot-là dans la Bible, nous ne devons pas avoir à l'esprit un joueur de hockey qui a parlé trop fort contre l'arbitre, puis là, il y a une punition d'inconduite de partie ou quelque chose du genre. Le mot « inconduite » dans la Bible signifie « débauche ». C'est le mot grec « porneia » qui est un mot utilisé dans la Bible pour évoquer toutes les manières contraires à la volonté de Dieu d'exercer la vie sexuelle, si vous voulez. L'inconduite, c'est la débauche. C'est toute cette impureté qui déplaît à Dieu, parce que Dieu a voulu que les relations sexuelles soient vécues dans une relation monogame et hétérosexuelle. C'est le contexte sécuritaire, bénéfique, dans lequel le Seigneur a placé l'exercice de la sexualité. Et c'est ainsi que c'est mieux pour tout le monde et c'est pour le bonheur des êtres humains de vivre de cette façon, cette sexualité que Dieu nous a donnée. Mais ici, Paul sent le besoin de parler de la débauche, de l'inconduite. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il parle particulièrement de ce vice, qu'il en parle à plusieurs reprises dans ses Épitres? Eh bien, c'était parce que c'était le style de vie courant des païens à cette époque, comme à toutes les époques d'ailleurs. Paul écrit son Épitre alors qu'il est à Corinthe. Corinthe, Thessalonique, et partout dans l'Empire romain, la débauche était un style de vie normal. À Corinthe, Aphrodite, la déesse grecque de l'amour et de la beauté que les Romains appelaient Vénus, envoyait ses serviteurs prostitués parcourir les rues la nuit. Thessalonique et Corinthe étaient particulièrement reconnus pour leur temple idolâtre, païen, où des divinités de toutes sortes encourageaient les jeunes filles à la fornication. Il y avait toutes sortes de coutumes idolâtres et païennes qui faisaient en sorte que la débauche, l'impureté, l'immoralité, l'inconduite étaient quelque chose de très répandu dans tous les niveaux de la société et souvent considérés comme tout à fait normal. Ça prévalait. Nous, on pourrait penser que notre société aujourd'hui, sur le plan moral, le déclin moral de notre époque, on pourrait penser que c'est tout nouveau ou que c'est le pire de tous les temps, mais non, pas vraiment. Les chrétiens de Thessalonique vivaient dans un contexte où la débauche était répandue partout. C'était comme le péché caractéristique de cette société qui faisait en sorte que personne ne rougissait. Donc, c'était approprié pour l'apôtre Paul de parler de ce point-là ici, comme dans ses autres épîtres aussi. « Ce que Dieu veut, dit Paul, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite. » La débauche, l'immoralité, si on est chrétien, ça ne convient pas. On s'abstient de ça. On s'en tient loin. On ne pratique pas ça. On ne veut rien savoir de ce style de vie-là. Dieu veut que vous vous absteniez de l'inconduite. Abstinence totale, pas partielle, mais totale. Quand Dieu interdit à ses bien-aimés de s'abstenir de quelque chose, ça doit être une abstinence totale. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire un petit peu, avec modération, mais abstinence totale. Parfois, des gens vont dire, voyons donc, tous les hommes regardent de la pornographie. Ça fait partie d'être un homme. Ce n'est pas plus grave que ça. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez. Point. C'est ce que Dieu veut. Si ce n'est pas ce que nous, nous voulons, nous sommes dans le trouble. Pas à peu près. En Floride, un patient a été admis dans un hôpital pour une amputation qui devait lui sauver la vie. L'amputation d'un pied. En se réveillant, il a constaté qu'on lui avait coupé le mauvais pied. Dans le même hôpital, un autre patient a eu une chirurgie au mauvais genou. Les responsables de cet hôpital se sont dit, on va mettre sur pied un plan pour éviter des erreurs du même genre. Donc, ils ont décidé qu'à partir de ce jour, le personnel écrivait maintenant, non, avec un crayon de feu noir, sur le membre saint qu'il ne fallait pas toucher. La Bible nous exhorte à prendre des mesures décisives pour éviter ce qui déplaît au Seigneur. Nous devons avoir un plan. L'inconduite doit être évitée à tout prix. Dieu veut que nous nous abstenions de l'inconduite. Le Saint-Esprit œuvre en nous pour faire du travail, du ménage, pour enlever de nos vies ce qui ne doit pas y être. Nous devons collaborer avec lui. Sortir les vidanges est quelque chose qui n'est pas toujours intéressant dans nos maisons. Mais si on ne sort pas nos vidanges, ça risque d'être pas trop beau. Ou des fois, nous sortons nos vidanges, puis plus tard, nous retournons dans nos vidanges fouillés pour voir, parce qu'on n'est pas sûrs si on voulait vraiment jeter quelque chose. Le Saint-Esprit œuvre en nous pour sortir les saletés, les vidanges de nos cœurs pour faire un beau grand ménage. Ne retournons pas pour essayer de peut-être dire, ah, cette habitude impie-là, finalement, je ne suis pas tout à fait prêt à m'en détacher. Cette convoitise-là, finalement, j'aimerais encore la garder un peu. Non, 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 le Saint-Esprit est un don de Dieu pour venir faire un grand ménage en nous, pour nous faire abandonner toute mauvaise attitude, toute convoitise. Donc, collaborons avec lui pour vivre de plus en plus saintement. Au verset 4 et 5, Paul poursuit en disant que ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Autrement dit, ce que Dieu veut, ce qu'il aime, c'est de voir dans nos vies le merveilleux don de la maîtrise de soi, ce don de l'Esprit-Saint, la maîtrise de soi. Dieu a créé la sexualité et il a l'autorité d'en gouverner son utilisation. Les recommandations qu'il nous fait au sujet du mariage dans sa bonne parole, au sujet de l'exercice de la sexualité dans sa bonne parole, n'ont jamais comme but de nous voler notre joie, mais ont comme but de nous protéger notre joie, de nous faire goûter une joie toujours de plus en plus grande. Ces sages recommandations, ces préceptes qu'il nous donne ici comme ailleurs, mettent un mur de protection autour du mariage, un mur qui fait que les relations conjugales ne sont pas une prison, mais un jardin magnifique, sécuritaire et exquis. Les chrétiens reconnaissent que la sexualité est un merveilleux cadeau de Dieu, du Créateur, mais les chrétiens n'oublient pas que la chute a détraqué et tordu ce que Dieu a fait, de sorte que nos énergies sexuelles doivent être canalisées, contrôlées comme il faut. C'est ce dont Paul parle ici. Je sais bien qu'à notre époque, parler de cette façon-là est ridiculisé par beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand on parle de la façon correcte et saine et sainte de vivre la relation, les relations de couple et tout ça, c'est ridiculisé par notre monde, dans des sketchs ou dans des films ou par toutes sortes d'humour malsain. Toutes ces choses-là déplaisent à Dieu, ça devrait nous déplaire à nous aussi. Nous devrions être ceux qui se réjouissent le plus de la façon dont le Seigneur a prescrit la vie conjugale. Que chacun de vous, dit Paul, sache tenir son corps à la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Un chrétien ne doit pas vivre comme un païen qui ne connaît pas Dieu. Un chrétien connaît Dieu. Il sait qui est Dieu. Il sait que Dieu est saint. Il doit vivre comme Dieu veut qu'il vive. Le fait que le mariage monogame et hétérosexuel est le seul contexte dans lequel Dieu a voulu les relations sexuelles, ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se restreindre ou de se maîtriser à l'intérieur même du mariage. Dieu a horreur que dans un couple marié, il y ait de la violence, de l'agression, de la cruauté, des viols. Le mariage n'est pas une luxure légalisée, une conduite honorable dans le mariage. Et mise en contraste ici avec ce que Paul dit, une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Autrement dit, tout entre les époux dans le mariage doit être honorable et saint. Au verset 6, Paul dit que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Notre bon Créateur s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Il s'intéresse à notre obéissance dans tous les domaines de notre existence. Le bon berger veut que ses brebis aient la vie qu'elle est en abondance. Autre Pierre dit, devenez saint dans toute votre conduite, dans toute votre conduite, dans tous les aspects. Et ici, l'apôtre Paul parle de la fraude, la cupidité, l'injustice. Ce sont des désordres qui consistent à prendre ce qui ne nous appartient pas. L'apôtre Paul met ensemble ces idées-là. Dieu s'intéresse aussi bien à ce qui se passe dans la chambre à coucher que dans votre milieu de travail, dans notre endroit où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on fait, dans tous les domaines. À la fin du verset 6, il dit, « Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Autrement dit, si nous rejetons les préceptes du Seigneur, le Seigneur, à un moment donné, intervient, et ces choses-là ne restent pas impunies. Notre Seigneur n'a jamais eu l'intention de nous donner la vie éternelle pour que nous puissions continuer à marcher sur le chemin de la mort éternelle. Au contraire, il veut une vie pour nous renouvelée, de plus en plus heureuse et épanouie en lui. Regardez bien le verset 8, à quel point c'est sérieux ce qu'il nous dit. « Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Le mot « ainsi » au début du verset 8 pointe vers une conséquence. Parce que Dieu nous appelle à la sanctification, ceux qui ne prennent pas au sérieux la sanctification, et ils méprisent Dieu, ils traitent Dieu comme s'il n'est rien, comme s'il est nul, comme s'il est vide. Ils le rejettent. Si vous entendez ce que Dieu commande et que vous dites « bof, moi je m'en fous, je vais faire pareil », vous rejetez Dieu, vous rejetez son Saint-Esprit. « Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est alors attristé. Comme est attristé un être cher, que vous aimez beaucoup, mais contre qui vous faites quelque chose d'inapproprié, vous l'attristez, quand vous avez une attitude blessante à son égard. L'Esprit nous est donné, il nous a choisi, dit l'apôtre Paul, pour habiter en nous, pour venir faire sa belle œuvre en nous, pour nous combler de ses grâces. Lorsque nous, nous décidons d'abriter en nous les ennemis de l'Esprit, l'Esprit est attristé. Nous le contraignons, dit l'apôtre Paul, dans un autre texte. Nous lui infligeons une blessure, en quelque sorte. « Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais celui, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Le fondement de toutes ces instructions de Paul, on l'a vu au début, c'est la nécessité de plaire à Dieu en réponse à son amour. En réponse à son amour, à cause de ce qu'il fait en nous, ce qu'il convient de faire, de vivre. Comment convient-il de vivre maintenant? C'est de marcher dans la sainteté. Comment pouvons-nous prétendre connaître Dieu et l'aimer si nous ne cherchons pas à lui plaire? Des enfants apprennent ce qui plaît à leurs parents, ce qui déplaît à leurs parents. Dans un couple, nous savons ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient d'éviter. Dans la vie chrétienne, nous apprenons par la parole de Dieu et par l'Esprit qui vit en nous, ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu, de sorte que nous développons l'habitude. Est-ce que ceci, est-ce que cette prédique, est-ce que cette coutume plaît au Seigneur ou déplaît au Seigneur? Nous voulons lui plaire, par reconnaissance pour son grand amour. Dieu nous appelle à la sainteté. C'est sa volonté, claire, nette et précise pour nous. Ça ne peut pas être plus clair. On l'a vu dans les versets que j'ai cités au début. L'Esprit de Dieu est un esprit saint qui produit en nous une vie sainte. La sanctification est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous transforme de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ, l'homme parfait. Et le Saint-Esprit nécessite, disons, nous appelle à coopérer, à collaborer aussi. L'Épître aux Hébreux dit « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » L'œuvre du Saint-Esprit en nous est un encouragement pour nous à accomplir ce que Dieu demande de nous. « Le Saint-Esprit travaille en nous et avec nous, pas contre nous et sans nous. » C'est pourquoi Paul parle ici du Saint-Esprit. « Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Nous devons apprendre à considérer nos péchés à la lumière de l'Évangile et nous poser quelques questions. Le précieux sang du Fils unique de Dieu a coulé pour ôter nos péchés. Est-ce que rejeter ses préceptes est notre façon de le remercier pour ce grand amour? Si nous rejetons les préceptes du Seigneur, c'est comme si nous foulons au pied son amour, sa miséricorde, sa grâce, sa sagesse. Est-ce que c'est là la gratitude que nous avons envers le Seigneur pour son si grand salut? Est-ce de cette manière que nous honorons le Saint-Esprit? Notre communion avec Dieu, nous avons déjà vu dans le passé que c'était notre plus grand trésor. Est-ce que pour nous, ça n'a pas plus de valeur que cette convoitise que nous tenons à tout prix à maintenir dans nos vies? Notre amour du péché est-il plus grand que notre amour pour Dieu? Le Fils de Dieu a souffert et est mort pour nous laver de toutes nos souillures. Allons-nous répondre en hébergeant de nouvelles souillures ou en voulant garder les ordures de nos péchés en nous. C'est le genre de considération qu'il faut garder à notre pensée, à notre esprit et nous rappeler souvent pour en venir à collaborer, à coopérer avec l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Dieu nous a donné son esprit pour combattre et mettre à mort chaque jour le péché en nous. Si nous continuons de prendre le péché à la légère, nous sommes pires que les pires païens. Parce que Dieu nous a donné son esprit, nous a donné son amour, nous a donné sa force, il nous a donné ses délivrances, il nous a donné ses encouragements, sa grâce, sa sagesse. Et si nous, nous continuons à vouloir entretenir et garder et maintenir et cultiver et nourrir notre vie pécheresse, nous sommes pires que les pires païens. Il y a ceux qui n'aiment pas entendre ce genre de discours sur la sainteté et la sanctification. Il y a ceux qui disent « Wow! Moi, je vis sous la grâce et non plus sous la loi. » C'est-à-dire que la loi n'a plus vraiment rien à me dire pour m'aider à m'orienter dans la vie. Tout ça est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop sévère. Et moi, je suis sous la grâce et non plus sous la loi. C'est un discours que nous entendons beaucoup à notre époque, beaucoup trop à notre époque, dans beaucoup de milieux chrétiens, malheureusement. Si c'est ce que vous pensez, vous regardez juste un côté de la médaille. C'est vrai que la loi nous pousse à Jésus-Christ pour être sauvés. Nous ne pouvons pas la suivre, la respecter parfaitement. Nous avons absolument besoin d'aller à Jésus-Christ pour être sauvés. On peut dire que c'est la première partie. C'est un côté de la médaille. Mais l'autre côté de la médaille, que vous oubliez, si vous pensez comme ça, c'est que la loi nous pousse à Jésus-Christ. Et quand on arrive à Jésus-Christ, l'Évangile nous renvoie à la loi pour nous dire, voici comment un sauvé doit vivre. La loi nous pousse à Jésus-Christ pour être sauvés. Et une fois rendu à Jésus-Christ, on nous retourne à la loi pour dire, voici comment un sauvé, ça doit vivre. Selon la loi de Dieu. Cette loi-là de Dieu, elle doit être ce qui nous guide pour savoir comment vivre, pour marcher et plaire à Dieu. Ceci est très important. Nombreux sont ceux qui professent être chrétiens, qui répètent qu'ils ne sont plus sous la loi, ils sont sur la grâce, et désormais, ils veulent vivre leur vie sans tenir compte de la loi de Dieu, de diverses manières. Et petit à petit, ils s'endurcissent, ils s'autorisent, toutes sortes de conduites qui déplaisent à Dieu, et ils finissent par tomber dans l'apostasie. En conclusion, que dire? Je pense à cette merveilleuse parole de notre sauveur Jésus en Jean 8, 29. Moi, je fais toujours ce qui est agréable à celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Il fait toujours ce qui est agréable à celui qui l'a envoyé. Jésus, il plaît toujours à son père. Nous, nous n'y arrivons pas. Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il nous sauve par sa vie parfaite. Par la foi, nous avons part à sa perfection. Mais quels sont les fruits de cette bonne nouvelle que nous avons reçue? Nous ne sommes pas justifiés par notre sanctification. Mais on pourrait dire que nous sommes justifiés pour la sanctification, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons glorifier notre sauveur merveilleux par une vie de sainteté, par une vie où nous apprenons à marcher pour lui plaire à tout point de vue. Notre profession de foi doit être confirmée chaque jour par un renouvellement de notre volonté de vivre saintement à la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'un véritable changement de cœur, d'attitude, de conduite qui démontre que le Seigneur Jésus-Christ est notre véritable trésor suprême. Amen. Amen. – Sous-titrage FR 2021